Bienvenue dans For Good, le nouveau rendez-vous dédié à la transformation de votre entreprise. Ici, pas de théorie mais du concret grâce au partage d'expériences de pionniers du business à impact. Thomas Brezard, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur perma-entreprise de Norcisse. Ton métier consiste à développer ton entreprise de service numérique de manière éthique, tout en aidant d'autres entreprises à suivre cette voie. Tu es également le co-président du mouvement Bicorp en France. Avec nous également, Alizé Lozac-Meur. Tu es co-fondatrice de Make Sense, une organisation qui investit dans des entrepreneurs à impact et accompagne des entreprises dans leur transition écologique et sociale. Tu es également administratrice du mouvement Impact France. Et puis, Quentin Bordet, tu es le co-fondateur et président de l'association Les Collectifs, un réseau de professionnels créés pour accélérer la transition écologique et sociale des entreprises de l'intérieur. Tu es également administrateur du mouvement Impact France et tu as été au Boston Consulting Group pendant neuf ans. Chaque mois, pendant une heure, nous explorons ensemble les contours du business de demain en compagnie d'un dirigeant déterminé à façonner un modèle d'entreprise éthique et rentable. Et pour cette toute première émission, Nicolas Marotte, le directeur général Europe d'Innocent Drinks, nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Nous reviendrons avec lui sur les forces d'un modèle d'entreprise comme celui d'Innocent, sur les retombées positives et significatives qui en découlent et tâcherons aussi de mesurer l'impact de la relation de l'entreprise entre l'entreprise et sa maison de mère Coca-Cola. Acquérir sans dénaturer une illusion et quid de la pertinence d'être rachetée ? Est-ce une voie vers une expansion efficace ou une façon certaine d'altérer la mission initiale d'une entreprise à impact ? C'est le thème de notre tout premier débat. Dans notre rubrique top et flop, on prendra le pouls des entreprises ou secteur à impact. Et vous ne partirez pas sans solution grâce à la découverte d'un outil for good. C'est notre séquence good to know. Et ce mois-ci, on vous parle du label Bicorp. C'est parti ! Bonjour Nicolas Marotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avoir accepté cette invitation ? Écoutez, en fait, je représente la société Innocent qui a été créée il y a 25 ans, en 1999, avec des principes que nous respectons depuis l'origine, c'est-à-dire l'envie de faire des très bons produits qui ont un impact sur la santé, tout en aidant les communautés qui travaillent sur nos exploitations, ainsi que l'environnement. Et depuis 25 ans, on essaie non seulement de faire bien les choses, mais en plus de les partager le plus possible pour emmener le maximum de gens sur ce modèle économique. Donc quand vous me donnez l'occasion de venir parler ici, c'est une occasion d'aller plus loin et d'encourager d'autres personnes de faire la même chose. Nicolas, bonjour. Vous avez commencé à évoquer les marqueurs historiques de l'entreprise Innocent, puisque nous lançons aujourd'hui For Good. Quels seraient pour vous les quelques traits de caractère d'une entreprise For Good ? Une entreprise For Good, c'est une entreprise qui intègre dans son modèle économique l'idée d'aller au-delà de la simple relation transactionnelle avec ses clients, avec ses consommateurs, mais essaie d'avoir un impact sur l'environnement, sur la qualité de vie des gens, leur santé, etc. Nicolas, ne bougez pas, on passe à l'édito de Quentin. Et Quentin, tu nous dis que tu détestes les écolos ? Alors, je ne déteste pas les écolos, mais c'est le nom que j'ai donné à une rencontre fantastique que j'ai faite il y a quelques mois. Pour que le monde économique fasse sa transformation et sa buve, moi, je pense qu'il est très important qu'ils se reconnectent aussi au terrain. Et Nicolas, vous le disiez aussi aujourd'hui, que le For Good, c'est d'aller au-delà de la simple relation de fournisseur à entreprise. Et il y a quelques mois, je me suis dit que je voulais réconcilier le professionnel, les entreprises et le citoyen en chacun d'entre nous. Et du coup, je suis parti en Tour de France à la rencontre de 200 personnes pour leur demander comment ils se ressentaient en tant que citoyens, en tant qu'individus et en tant que professionnels par rapport à la transition écologique. Et j'ai rencontré notamment Richard, un agriculteur en Occitanie. Et on m'avait recommandé d'aller voir Richard parce qu'il mettait en place des pratiques agroécologiques depuis plus de 20 ans dans sa vigne. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller à sa rencontre. La scène se passe donc en été. Il fait très chaud et Richard me reçoit sous le soleil occitan. Et en fait, très vite, il va me montrer sa ferme. Et c'est absolument passionnant puisque c'est un cours magistral d'agroécologie qu'il me fait. Il me montre sa vignothèque qui sont plusieurs lignes avec à chaque fois un cépage pour pouvoir identifier les vignes les plus résilientes. Il me montre tous les systèmes de paillage qu'il met en place sous la vigne pour conserver l'humidité et vraiment avoir un sol avec une terre noire, une terre humide, une terre vivante. Il m'explique comment il fait pousser des fèveroles, donc des petites fèves sous sa vigne pour que ça aille capter l'azote qui ensuite va aller fortifier la vigne ou comment il fait pousser des plantations de romarin pour combattre le mildiou qui, l'été dernier, a beaucoup affecté les champs. Donc, j'ai un cours magistral d'agroécologie. Et au bout d'une heure, je lui pose la question que je pose à toutes les personnes que je suis allé voir. Je lui dis, Richard, comment est-ce que vous vous ressentez dans ces enjeux écologiques et sociaux ? Et la réponse qu'il m'a donnée est le nom de cette chronique. Il m'a dit, moi, je déteste les écolos. Et là, je suis complètement tombé de ma chaise. Parce que Richard aurait pu être une égérie des mouvements, en tout cas du mouvement vers plus d'écologie pour la société et pour les entreprises. Et pourtant, il déclare, et avec une certaine verre, détester les écolos. Parce que, et c'est intéressant les raisons qu'il donne, il dit que les écolos sont les personnes qui sont à Bruxelles, à Paris, et qui donnent des normes. Ils ne viennent jamais me voir sur mon terrain. Et ils sont un peu hors sol. Et c'était assez important pour... C'était, en fait, assez, parmi les 200 rencontres, une des plus intéressantes, parce que j'ai compris pourquoi j'étais parti, en fait, sur le terrain, pour aller comprendre ce genre de paradoxe, en fait, que des personnes sont engagées depuis très longtemps et mettent en place des pratiques qui pourraient devenir une nouvelle norme dans l'industrie. Parce qu'à la fin, ce qui compte quand on est dans le secteur agricole et alimentaire, c'est aussi les pratiques qui se passent dans les champs et qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement-là. J'en tire plusieurs apprentissages. Le premier, c'est qu'en fait, on peut appeler la transformation ou la transition écologique et sociale, mais en fait, il y a déjà énormément de solutions qui existent et qui sont mises en place, et depuis longtemps, pour ceux qui savent les voir. La rencontre avec Richard, qui fait de l'agroécologie depuis 20 ans, l'agroécologie peut devenir une solution pour les modèles agricoles, en est-elle l'illustration, et ça peut s'appliquer, en fait, à énormément de secteurs. Donc, peut-être qu'il faut changer de lunettes et se dire que... peut-être que la transformation écologique est déjà sur place, et puis après, il faut faire les bons choix business pour le faire. La deuxième chose, c'est que des personnes mettant en place, ont des comportements qui sont alignés avec ce qu'on pourrait appeler de nos voeux, mais ne se reconnaissent pas partie de ce mouvement. Et ça, pour moi, c'est toujours quand même une sorte d'énigme. Et je pense que mon message pour des personnes qui pourraient être sceptiques, ou en tout cas, voir ces sujets de transformation écologique et sociale comme une tendance, une mode, ce serait de se dire, mais en fait, avez-vous bien compris ce qu'il y a derrière, et comment est-ce qu'on passe au-delà des fantasmes, et qu'on se dit, qu'est-ce que pour mon secteur, qu'est-ce que pour mon activité, les défis écologiques et sociaux, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, et est-ce que j'ai bien compris la teneur des enjeux et des défis pour les années à venir. Et mon troisième message, il est plutôt pour les personnes qui sont déjà engagées sur ces sujets écologiques. Moi, j'ai été très inspiré par un des derniers livres de Bruno Latour, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur les sujets de transformation écologique et sociale de nos sociétés, et qui a été assez critique, en fait, dans son dernier livre, sur la méthode qu'ont appliquées les milieux écologistes depuis ces dernières années, qui était de vouloir simplement expliquer les défis climatiques, et se dire qu'en fait, en expliquant assez froidement ce qui allait se passer, les personnes allaient passer à l'action. Et lui, il appelle au contraire à créer un mouvement citoyen qui aille plus proche du terrain. Et en fait, je me suis dit, du coup, en voyant que des personnes avaient des comportements exemplaires, mais ne s'en sentaient pas partis, qu'il était sûrement aussi urgent de changer et d'adapter la méthode et le discours sur les sujets écologiques pour en faire un projet qui soit lucide, mais désirable, et qui puisse embarquer assez largement. Merci, Quentin. Nicolas, une réaction ? L'agriculture n'est pas l'ennemi des écologistes ? Alors, moi, j'adore cette chronique, et je te remercie, Quentin, de l'avoir faite, parce que ça me parle complètement. Pour te donner un petit peu d'éclairage sur notre modèle, on travaille avec plusieurs centaines de fermes depuis des années qui sont toutes auditées chaque année, et le sourcing de nos fruits est à peu près 99% de sourcing durable. Donc, chaque ferme que nous auditons a sa propre réponse, avec un travail différent et qui lui est propre, et avec des règles qu'on essaye d'appliquer un petit peu partout. Et on rencontre ces gens, on n'achète pas des fruits comme ça au hasard sur le marché, on va chez eux chaque année voir comment ils font, comment ils travaillent, et c'est un peu l'exemple de Richard, ça ressemble beaucoup à ça. Maintenant, c'est pour ça que l'écologie, c'est toujours un sujet très particulier, c'est un peu une étiquette, ou c'est un peu une boîte dans laquelle on range les gens, et pour nous, ce n'est pas ce qu'on est en train de rechercher, c'est plus un choix individuel, parce que quand on est écologiste, c'est un choix individuel, ce n'est pas le principe d'une boîte qui essaie de faire de la grande consommation, offrir des produits à un maximum de gens. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait avec les fournisseurs, avec ces gens qui produisent au quotidien, comment on les encourage à préparer aujourd'hui et demain, et s'assurer que dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, on a encore assez de fruits et assez de légumes pour nourrir des populations extrêmement larges, pas simplement dans une petite zone géographique, mais à grande échelle. C'est notre modèle, donc il faut que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, en 2019, je me trompe de 10 ans, ce n'est pas grand-chose, en 2019, on a pris un nouvel engagement qui s'appelle le Farmer Innovation Fund, c'est-à-dire qu'on a décidé de mettre des sommes d'argent à disposition de nos fournisseurs de fruits et légumes pour travailler différemment, faire de l'agriculture régénératrice, qui veut dire, aujourd'hui, je travaille d'une certaine façon, je dois travailler mieux, et surtout, je respecte les sols, je travaille les sols différemment pour que ça continue à produire en très grande quantité. Et probablement, des projets comme ceux de Richard peuvent rentrer dans le prisme de ce type d'investissement. Cette année, on vient de faire un effort incroyable, puisque par rapport aux sommes qu'on mettait depuis 2019, on a multiplié cette somme par 10, et on va mettre désormais 1 million d'euros à disposition de nos fournisseurs de fruits et légumes pour préparer l'avenir, pour aller à fond dans l'agriculture régénératrice. Et c'est probablement des pratiques assez proches de celles qui sont évoquées. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Et finalement, cette écologie opérationnelle qui a pour vocation de préparer la suite, qui n'est pas du tout une philosophie, qui est un acte citoyen, c'est ça qui nous intéresse. Et comme tu l'as décrit, moi, ça me parle en tout cas énormément. C'est le moment top et flop, et c'est avec Alizé. Alizé, on commence par quoi ? Le top ou le flop ? Je vous propose qu'on commence par le flop pour finir sur une note positive. Alors, pour cette séquence top et flop, j'ai choisi de vous parler des tendances de consommation des Français pour rester dans le thème. Et pour le flop, malgré les efforts de Richard, malgré les efforts d'innocente, on voit qu'aujourd'hui, les industries vertueuses qui font du bien à la planète sont en berne du fait de la crise qui se profile et du fait de l'inflation. J'imagine que vous l'avez vu passer, la consommation de bio, de produits issus de l'agriculture biologique, étant décroissance de 5% en 2022, après des décennies de croissance, malheureusement. Et c'est aussi le cas d'autres secteurs, comme le vrac, par exemple, qui avait pourtant bondi en 2018 et 2019 avec des croissances à deux chiffres, qui aujourd'hui est en stagnation, ou encore la consommation de modes d'éthique et durable. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que les produits qui sont produits de façon respectueuse, et pour la planète, et pour les humains, restent plus chers que les autres. Et donc, en temps de crise, quand les portefeuilles se referment, eh bien, évidemment, on se reporte sur des produits moins chers et plus abordables. Mais la question derrière ça, c'est pourquoi est-ce que ces produits sont plus chers que les autres ? Moi, j'aime à dire qu'aujourd'hui, il y a dans notre économie une prime au vice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de bien faire, et ça coûte moins cher de mal faire. Aujourd'hui, quand on pollue les sols, par exemple, ou quand on délocalise sa production dans des pays éloignés où la main-d'œuvre est plus chère, eh bien, on produit moins cher, et donc on peut vendre moins cher, alors que quand on s'assure de respecter la planète et les humains, ça nous coûte plus cher. Mais ça, ce n'est pas une fatalité, et donc on va glisser tout doucement vers le top, parce qu'aujourd'hui, les lois, les réglementations, les politiques publiques peuvent donner un avantage aux entreprises vertueuses. Et donc, on peut imaginer demain des TVA qui soient différenciées, par exemple, pour les produits biologiques. On peut imaginer des aides publiques qui soient conditionnées à l'impact social ou écologique d'un produit. Et donc, on peut espérer que ce flop se transforme en top dans les prochaines années. Oui, ce n'est pas très réjouissant. Et c'est vrai que les acteurs de l'impact ne sont pas toujours soutenus par un cadre réglementaire qui récompense leurs engagements. C'est une raison pour tout arrêter ? Alors, je ne serais pas là si c'était une raison pour tout arrêter. Je pense fondamentalement que ces pratiques, c'est une tendance de fond et qu'il faut soutenir, qu'il faut continuer. Et on a quand même des belles histoires. On voit que certaines marques, comme La Fourche, que vous connaissez peut-être, Miam, le Drive to Nu sont des marques ou encore Pour Demain qui commercialisent des produits qui sont en phase de conversion vers le biologique, fonctionnent bien et elles sont en croissance. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir à la fois par les changements réglementaires qu'on peut attendre et puis en innovant aussi sur les business models, on peut s'en sortir. Bon, et ton top alors ? Et mon top, c'est que malgré ce que je viens de dire, il y a aussi des industries vertueuses qui s'en sortent bien. Et on voit aujourd'hui, par exemple, l'industrie du reconditionnement. Donc, c'est-à-dire d'acheter des produits qui ont déjà été utilisés et qui ont été reconditionnés fonctionne très bien. Alors, j'imagine que la plupart des auditeurs connaissent les téléphones ou les ordinateurs reconditionnés. ça fait des décennies que des entreprises reconditionnent notre matériel informatique. On peut citer, par exemple, Ecoderre ou Envie qui font ça depuis des décennies sur nos territoires. Et puis, évidemment, il y a la start-up Backmarket qui a démocratisé l'achat de téléphones reconditionnés et qui en a fait quelque chose même d'attractif. Et aujourd'hui, c'est un marché qui pèse quand même un milliard d'euros en France et qui est suivi par d'autres marchés. Le reconditionnement dans l'électroménager, dans le matériel de sport, le vélo, les trottinettes. Et donc, on a de plus en plus de marques qui s'y mettent et qui tirent ce marché. Donc, par exemple, Decathlon ou encore Castorama qui se mettent sur ce positionnement. Et donc, aujourd'hui, il y a 42% des Français qui ont déjà acheté du reconditionnement et 40 autres pourcents qui se disent intéressés. On n'est pas loin de toucher un marché véritablement majoritaire. Et donc, je pense que ça, c'est encourageant de montrer que quand on arrive à créer de l'envie, des marques fortes et à le diffuser au plus près des consommateurs, on arrive à faire naître des industries vertueuses. Alors, c'est une industrie qui n'est pas dénuée d'enjeux. Il y a pas mal de problématiques, notamment comment est-ce que toutes ces marques vont avoir accès à la matière et aux objets usagés. Et puis aussi, un vrai enjeu de compétences, mais qui, pour moi, est aussi une tendance pertinente. C'est-à-dire que demain, il va y avoir des milliers d'emplois à pourvoir sur la réparation. C'est des métiers d'avenir qui sont non délocalisables, qui sont partout sur les territoires. Et donc, c'est aussi prometteur pour ces marques qui se lancent. Nicolas, une réaction ? Moi, j'adhère complètement à l'ensemble des commentaires. C'est vrai que faire des produits vertueux, ça coûte plus cher. C'est une économie différente. Pour ce qui nous concerne, ça fait partie de notre raison d'être. Donc, on a fait ce choix-là. On le fait de cette façon-là où on ne ferait rien et on sortirait de ce type d'industrie. Mais en effet, ça coûte beaucoup plus cher. Et la crise qu'on vient de vivre et qu'on continue à vivre d'ailleurs détourne malheureusement pas mal de consommateurs de ces types de vertus. Donc, il y a le déclaratif. Oui, ça m'intéresse et je suis prêt à y aller. Et puis, il y a l'acte d'achat quand on est face à un linéaire, face à une décision importante où finalement, on oublie les bonnes intentions et on peut basculer sur des achats qui sont moins intéressants d'un point de vue environnemental, d'un point de vue santé. Ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, on commence à voir, nous, on est très influencé par ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et on voit bien que c'est toujours un peu avant-gardiste par rapport à ce qui va arriver sur l'Europe continentale. On commence à voir, en Angleterre notamment, de nouvelles tendances. Il y a eu deux ans, trois ans où les gens étaient complètement focalisés sur le porte-monnaie et ils sont en train de revenir progressivement à des préoccupations plus essentielles, environnementales, santé, etc. Et ça, c'est un très bon signe pour la suite. Donc, on a quelque chose d'intéressant qui est en train de se dessiner. Après, sur toute la réutilisation, je pense que c'est un phénomène qui est parti, qui a démarré et qui ne va pas s'arrêter, qui va s'accélérer. Maintenant, pour réutiliser, il faut qu'il y ait déjà une matière disponible. Donc, il est important d'avoir aussi des produits qui rentrent dans le système pour qu'on puisse ensuite avoir un deuxième usage, troisième usage, quatrième usage. Ça ne peut pas être justement et uniquement de la réutilisation. Si on parle des iPhones, par exemple, il y a pas mal de modèles successifs qui sont arrivés. Aujourd'hui, certains sont démodés, absolument inutilisables. Donc, on ne peut pas simplement les reconditionner. Il faut simplement trouver une façon de récupérer les pièces pour en faire autre chose, mais le téléphone lui-même ne sera pas réutilisable. Donc, il y a à chaque fois encore une fois cette nécessité de remettre de la matière vierge, neuve, pour faire tourner le système. On passe à l'interview. Nicolas, dans la lignée des réflexions d'Alizé, comment Innocent parvient-il à se démarquer sur un marché où les pratiques positives en matière sociale et environnementale sont peu favorisées ? Alors, en fait, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que notre société fête, notre marque fête ses 25 ans cette année. Ça n'a pas toujours été simple, mais ça a été, en tout cas, une logique faite de consistance, de permanence, avec la mise en œuvre de standards qui ont toujours été de très haut niveau. On n'a jamais dévié, par rapport à notre raison d'être, faire des produits de haute qualité qui aident les gens à être en bonne santé avec un impact environnemental et sur les communautés qui travaillent sur les exploitations. Donc, ça a toujours été de cette manière-là et année après année, on a enrichi, on a sédimenté sur ce principe-là. On essaye d'apporter de nouvelles idées en permanence, mais on ne dévie pas et on engage, évidemment, les fermes et les gens qui y travaillent, on engage nos collaborateurs, on engage nos clients, on engage tout le monde dans ce système-là et on communique vers ces personnes-là en permanence. Quelquefois, on peut se planter, quelquefois, on peut faire de mauvais choix et on a eu besoin de vérifier un petit peu la pertinence de nos actions et c'est une des raisons pour lesquelles on a pitché pour obtenir le label Bicorp il y a six ans maintenant. Donc, comme ça se renouvelle tous les trois ans, on a été renouvelé une première fois et on est cette année en recertification pour y aller une troisième fois et j'espère qu'on fera encore mieux que la précédente car ce label nous permet de vérifier que ce que nous faisons va dans le bon sens. C'est un label qui est extrêmement exigeant puisque les normes montent en permanence donc il ne suffit pas de faire la même chose que la fois d'avant pour être certifié à nouveau, il faut toujours faire mieux et on adore ça, on adore ce challenge de progrès et voilà, donc on est dans un modèle en tout cas qui va de l'avant et qui recherche de nouvelles solutions pour avoir de l'impact. Bon Nicolas, on l'a vu notamment avec la chronique d'Alizet une entreprise engagée n'est pas toujours gage de pérennité alors comment par ses engagements Innocente s'y retrouve économiquement ? Alors c'est vrai que je l'ai concédé bien volontiers ce sont des modèles qui sont compliqués à mener puisque tout coûte plus cher pour faire simple et on met la barre très haut en ce qui nous concerne ça a été une course à la taille économique on est aujourd'hui la marque numéro 1 de jeux de fruits en Europe de jeux de fruits réfrigiliers en Europe donc par l'enjeu économique la surface d'expression l'attrait de nouveaux consommateurs on réussit à répondre à cela néanmoins on doit avoir une vigilance à tout moment sur les structures de coût pour mettre l'argent là où c'est nécessaire et ne pas le mettre où c'est moins nécessaire donc on essaye d'avoir une vigilance à tout moment sur la façon dont on dépense notre argent tout en rémunérant correctement l'ensemble des personnes le long de la chaîne de valeur donc ça c'est important on a tenu des engagements très forts notamment quand on parle d'impact on donne depuis le départ 10% de nos profits pour lutter contre la faim dans le monde pour avoir un impact sur les communautés ça représente jusqu'à aujourd'hui une vingtaine de millions d'euros on a touché à peu près un million et demi de personnes par ce biais là donc oui gagner de l'argent mais toujours penser à le redonner à le réutiliser de manière positive ça fait partie du cœur de notre modèle dans ce que vous dites je trouve qu'il y a une forme de prouesse de venir numéro 1 des Juffray en Europe alors que vous êtes une marque engagée plutôt positionnée haut de gamme et qui est active dans la grande distribution ça relève de cas extrêmement rares quels sont les secrets de cette formidable réussite ? Le secret comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure principalement c'est d'être très ouvert et de présenter l'ensemble de nos actions de manière très transparente à l'ensemble des personnes qui interviennent sur la chaîne de valeur on travaille on a parlé de nos clients tu as parlé de la grande distribution il y a eu des époques où la relation avec la grande distribution était essentiellement transactionnelle ce qu'on appelle en anglais la community c'est à dire qu'on donnait un produit et on le vendait et finalement celui qui gagnait c'était peut-être celui qui a simplement avait le meilleur prix ce qu'on a essayé de faire nous depuis le départ c'est d'engager un dialogue avec nos clients de mener parfois des actions avec certains d'entre eux on a par exemple avec le groupe Carrefour on a un test en ce moment avec des machines de consignes sur les parkings de leurs magasins qui permettent aux consommateurs de ramener les bouteilles et de récupérer des bons d'achat donc cet engagement c'est pas nous qui faisons le boulot d'un côté et on le garde pour nous on en parle peut-être dans certains endroits où on communique brillamment en fait non c'est un projet qui se vit au quotidien avec les équipes avec les clients avec les fournisseurs et on a cette communauté d'action qui nous aide beaucoup à faire fonctionner ce modèle Nicolas depuis 2009 Coca-Cola a investi dans votre entreprise à l'époque certains s'en réjouissent d'autres moins 15 ans plus tard comment la participation de Coca-Cola a-t-elle impacté votre stratégie d'entreprise engagée ? Merci de me poser la question je suis ravi de pouvoir avoir l'occasion d'y répondre j'ai dit tout à l'heure que la vie d'entrepreneur n'était pas toujours quelque chose de simple c'est pas toujours un long fleuve tranquille et innocent comme beaucoup de sociétés a connu des moments un peu difficiles avec des difficultés de trésorerie à ce moment-là quand ces difficultés se sont présentées peu de gens avaient envie d'investir dans ce type d'industrie beaucoup ont regardé peu ont osé y aller et on a eu la chance en effet d'avoir un actionnaire assez incroyable qui s'est intéressé alors ça peut surprendre quand je dis incroyable parce que c'est pas forcément toujours une image aussi positive et derrière votre question je ressens peut-être un petit peu ce jugement ce qui s'est passé avec Coca-Cola c'est qu'ils nous ont tout simplement aidé à continuer à exister à passer la bosse et avec une approche qui a été assez incroyable c'est-à-dire qu'ils ont complètement respecté notre modèle ils n'en sont pas intervenus dans notre modèle d'affaires ils n'ont pas remis en cause les fondamentaux que j'ai évoqués plusieurs fois aujourd'hui d'aucune façon et ils nous ont permis de continuer donc ça a été dans un premier temps on va dire une vigilance passive avec très peu d'intervention et puis on a commencé à parler un petit peu plus avec eux et on arrive aujourd'hui avec un modèle qui a un petit peu évolué qui est de leur part écoutez si vous avez besoin de nous on peut vous aider et je vous donne un exemple très concret on a ouvert il y a trois ans une usine complètement incroyable qui est probablement l'usine la plus développement durable du monde une usine complètement électrique qui fonctionne avec avec des énergies renouvelables 8% avec des panneaux solaires 92% avec des moulins à vent uniquement des camions électriques on ne consomme pas d'eau les machines sont nettoyées avec de l'air pulsé cette usine elle est complètement incroyable elle a coûté beaucoup plus cher qu'une usine conventionnelle pour la même capacité on revient toujours sur cette importance de l'argent cette usine elle est tellement tellement moderne tellement incroyable que nous on ne savait pas très bien la faire fonctionner en vrai on avait peut-être été trop ambitieux et si elle fonctionne alors pour la payer et pour la faire fonctionner et bien on a demandé de l'aide à Coca-Cola qui a été formidable et qui continue à être formidable et qui nous aide à progresser dans ce domaine donc on a on a une bienveillance on a des encouragements on a un soutien très fort de leur part ils regardent notre modèle je crois que ça les ça les intéresse énormément on est probablement une plateforme expérimentale pour eux mais on a une relation très saine avec cet actionnaire et je trouve ça à titre personnel absolument remarquable c'est l'heure de notre débat et pour inaugurer notre tout premier débat for change focus sur une préoccupation centrale celle des entreprises qui aspirent à préserver leur intégrité tout en poursuivant leur expansion nous venons de le voir avec le cas d'Innocent ça peut présenter de nombreux avantages qu'en est-il du point de vue de l'acquéreur comment ne pas compromettre la mission originale d'une entreprise à impact Thomas scaler avec intégrité c'est possible ? c'est sans doute possible et c'est pas toujours le cas mais je trouve que dans les tendances actuelles il y a des signaux très intéressants à observer on a vu ces dernières années par exemple dans le monde du business à impact des entreprises for good pour reprendre la terminologie qu'on avait en début d'émission des cas d'acquisition d'entreprises comme Innocent comme Bjorg par exemple dans le marque bio avec le groupe le fonds néerlandais Wessanen ou comme encore tiens plus récemment peut-être Nature et Découverte par le groupe Fnac Darty donc par ailleurs des acquisitions qui sont dans des domaines et des industries très variées et moi j'y vois un signal très positif en réalité c'est celui de grandes entreprises de grands groupes qui cherchent à gagner du temps pour préparer l'avenir qui voient bien que les modèles de flux tendu qu'on a beaucoup vu par le passé ont été quand même très mis à mal par les 3-4 dernières années on a lisé évoquer des segments du business for good qui n'allait pas très bien mais de façon plus large ces deux dernières années en France le nombre de redressements judiciaires notamment et de faillites d'entreprises a été presque doublé en deux ans et ça ne touche pas que le business à impact donc ça montre bien que les modèles en flux tendu à faible valeur ajoutée très basé sur la croissance des volumes sont de plus en plus mis à mal et donc je vois dans ces acquisitions des initiatives de grands groupes qui veulent mieux préparer l'avenir et gagner du temps en le faisant je pense qu'on l'a vu avec le cas d'Innocent il y a aussi un côté laboratoire pour voir comment des entreprises à impact depuis leur commencement fonctionnent différemment et parviennent à le faire brillamment comme innocents et fort heureusement ce n'est pas la seule à réussir à le prouver pour créer ces conditions nouvelles de marché qui vont répondre aux attentes des consommateurs en étant performant économiquement mais en n'ayant pas pour seule finalité la lucrativité plutôt en la mettant au service du bien commun en résolvant des problématiques sociales et environnementales par leur business non mais en fait si on regarde le top 1000 des entreprises françaises fait je crois 4 milliards 4 milliards de chiffre d'affaires qui correspond au montant qu'il faut investir pour la transition écologique par an le chiffre d'affaires du CAC 40 c'est globalement le budget de l'état français donc en fait il y a quand même un truc assez incroyable qui est que ces grandes entreprises elles ont des moyens à l'heure en fait où il faut investir massivement et passer d'une logique qui était une logique d'optimisation à une logique d'investissement les grandes entreprises et ces grands acteurs ont en fait des moyens qui sont absolument colossaux qui sont des moyens financiers et des moyens opérationnels je pense que vous l'avez vu avec aussi innocent peut-être l'accès à des réseaux de distribution enfin il y a des moyens opérationnels qu'ont ces grandes entreprises et qui en fait peut accélérer cette transition du monde économique ça veut aussi dire que ces grandes entreprises elles ont un rôle et une responsabilité absolument incroyable dans la décision d'accélérer d'aller collaborer d'aller racheter ou d'aller aider ces nouveaux acteurs et je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est ça le débat qu'on devrait avoir et je trouve qu'il y a aussi ça c'est plutôt au borne de l'impact en se disant comment est-ce que les entreprises les plus positives peuvent grandir et je pense que c'est aussi une question de résilience pour ces entreprises et je trouve qu'on assiste un peu à un retour de la stratégie en fait aujourd'hui dans les entreprises c'est-à-dire que le monde devient quand même incertain y compris économiquement et du coup dans les prochaines années ça va être un peu le retour des stratèges des personnes qui vont arriver à percevoir à faire des scénarios sur qu'est-ce qui va se passer et à faire des paris stratégiques des paris d'investissement par rapport à comme tu le disais Thomas une logique plutôt d'optimisation et de business as usual donc je trouve que retour à la stratégie puis grande responsabilité des entreprises qui ont des moyens colossaux quand même Oui moi j'aimerais réagir peut-être sur deux points je pense que la face n'est évidemment pas noire ou blanche et ce que je trouve intéressant c'est de questionner le pourquoi une grande entreprise va à un moment donné acheter une entreprise à impact engagée et je pense qu'il y a des bonnes raisons et il y a des mauvaises raisons de le faire quand on regarde aujourd'hui dans le monde en nombre d'acquisition qui sont les plus grands acquéreurs de boîtes climatiques et bien les deux premiers tenez-vous bien c'est Shell et BP donc du coup deux majors pétrolières internationales dont je questionne très sincèrement les intentions en rachetant ces boîtes ces boîtes climatiques à côté de ça on a des boîtes comme Fnac d'Arti par exemple qui rachètent et qui semblent avoir une intention plus louable donc moi je trouve ça intéressant de regarder est-ce que l'acquéreur le fait parce qu'il a conscience que son marché est en train d'évoluer et que la boîte qu'il rachète lui permet de prendre un temps d'avance sur cette évolution et de penser les choses différemment que ce que lui peut faire ou est-ce que l'acquéreur a plutôt une volonté de freiner l'innovation sur des champs qui le contrecarrent donc ça c'est un premier point et je pense que du coup c'est des relations de confiance qui se créent dans la durée entre les entrepreneurs et les acquéreurs pour vraiment questionner cette intention on parle d'acquéreurs mais il faut aussi revenir aux actionnaires de ces grandes entreprises et peut-être le deuxième point rapidement c'est sur les investisseurs qui investissent initialement dans les entreprises à impact puisque si on se pose cette question du rachat c'est aussi parce qu'il a fallu tout au long du développement de l'entreprise mettre de l'argent et moi j'ai envie aujourd'hui de questionner le modèle du capital risque classique où il faut financer 10 boîtes une seule va vraiment réussir ce qui impose en fait de vendre celle qui va réussir à un prix très élevé pour rattraper les 9 autres pertes et quand on fait ça on ne se laisse pas le choix de l'acquéreur parce que forcément on va vendre à celui qui a les plus de moyens et donc peut-être à des entreprises qui ont des intentions moins vertueuses donc je trouve qu'il y a un vrai modèle à réinventer aussi sur le capital risque avec des temps d'investissement beaucoup plus long dans la durée aux côtés de l'entreprise pour éviter de se retrouver le couteau sous la gorge et peut-être de faire des choix qui en fait vont tuer l'impact Nicolas ? Alors évidemment sur les intentions de quelqu'un qui investit dans une boîte engagée ça appartient à chacun et c'est très difficile de porter un jugement sur tel ou tel rachat ce que je trouve intéressant dans le cas du modèle que nous gérons c'est notamment quand on met des marqueurs typiquement on parlait du label Bicorp tout à l'heure quand tous les 3 ans on vient revisiter le niveau de certification la note qu'on a obtenue c'est une manière de se dire finalement cette boîte quel que soit son actionnaire continue à progresser ça veut dire qu'elle continue à avoir des moyens pour le faire ça veut donc dire que son actionnaire probablement lui donne les possibilités de le faire donc c'est une bonne façon de voir si l'actionnaire a joué son rôle ou s'il avait d'autres intentions par exemple contrôler ce business pour mieux le fermer ou en tout cas ça peut être de différentes natures donc là nous avoir des marqueurs positifs qui démontrent que l'actionnaire s'engage dans cette direction là c'est ce qui nous intéresse et je pense que la plupart des collaborateurs d'Innocent qui ont rejoint cette boîte et cette aventure le font dans ce sens là si on ne rentre pas dans une boîte comme celle là en se disant je viens juste prendre un salaire je pense qu'on y met beaucoup d'émotions et beaucoup d'engagement personnel avec cette intention donc c'est en effet il peut y avoir toutes sortes de cas de figure mais ça c'est une réflexion qui est à avoir comment la boîte évolue comment elle se développe quelle est l'attitude de son actionnaire derrière elle la deuxième chose c'est que quand ces boîtes là réussissent quand ces boîtes là commencent à produire quelques performances intéressantes je l'ai évoqué en début d'entretien ça donne envie à d'autres et c'est pour ça encore une fois que je prends un peu de temps pour venir avec vous aujourd'hui je suis vraiment convaincu qu'aujourd'hui on ne doit plus se poser la question les boîtes les entreprises ce sont des acteurs de la communauté dans un pays il n'y a pas les consommateurs ou les politiciens ou juste des gens qui gravitent dans les organisations il y a l'entreprise qui a un rôle actif qui a un rôle de citoyen en tant que tel et plus l'entreprise est capable de démontrer sa capacité à faire changer les choses à intervenir plus elle peut avoir un effet sur l'avenir et en tout cas c'est la façon dont on a géré nos dernières communications par exemple parlent beaucoup moins de nos produits on a fait des campagnes publicitaires qui encourageaient le consommateur à agir différemment à prendre des actes citoyens et je crois que c'est quand l'entreprise prend conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur l'évolution des mœurs l'évolution des attitudes qu'elle peut faire changer des choses là on est complètement dans notre rôle et à nouveau suivons l'attitude de l'actionnaire derrière est-ce qu'il dit stop et on voit on revient sur des communications plus traditionnelles sur une forme de mercantilisme qui n'est pas extrêmement intéressant ou est-ce qu'on va vers quelque chose de plus progressiste et là je pense qu'on est au bon endroit souvent peut-être en rebond il y a des marqueurs assez clairs et assez forts qui permettent aussi d'identifier les intentions qu'évoquait Alizé par exemple sur le secteur de l'énergie et le climat ça peut être aussi simple que de voir après une acquisition le logo de l'entreprise qui vient d'être acquise ajouté par un petit bail et puis le nom du groupe un peu comme si aujourd'hui Innocent était Innocent bail Coca-Cola à mon sens c'est une indication assez forte des intentions qu'il peut y avoir derrière notamment de communication un peu une façon de dire parce que j'ai racheté cette boîte for good mon groupe devient lui aussi for good ce qui évidemment par extension n'est pas vrai en tout cas pas avant un certain temps il y a aussi parfois des grands plans de transformation qui suivent une acquisition on va venir tout chambouler réorganiser les équipes compresser les coûts parce qu'il faut que ça dégage plus de marge et souvent les boîtes à impact peuvent être des très bons leviers de marge parce que justement ils ont décidé d'investir pour faire mieux et si on vient grappiller là-dessus on peut générer beaucoup plus de revenus pour la maison mère donc c'est intéressant de voir notamment à travers ces signaux quelles peuvent être les intentions la question à la fin de tout ça c'est finalement est-ce que le jeu en vaut la chandelle parce que voilà à un moment donné les boîtes à impact doivent passer des effets de levier doivent passer des niveaux dans l'échelle pour toucher beaucoup plus de consommateurs et bon l'exemple d'innocent est intéressant je garde espoir qu'on puisse en voir beaucoup d'autres émerger parce que lorsque c'est fait pour les bonnes raisons ça amène des capitaux des moyens des savoir-faire des expertises absolument fondamentales et je ne doute pas que les ingénieurs les meilleurs ingénieurs de très grandes multinationales seraient très intéressés de pouvoir appliquer leurs expertises sur des cas qui sont plutôt favorables à une planète plus vivable pour les humains et tous les autres êtres vivants qui habitent cette planète mais je pense que ce qu'on dit tous c'est que moi je reviens à la stratégie d'entreprise quand on est une entreprise qui veut racheter des entreprises à impact de taille plus petite en fait on a un retour à pourquoi est-ce que des grandes entreprises vont racheter une plus petite et où on peut faire toute une sorte de gradation en fait si c'est pour tuer l'innovation peut-être que c'est pas tellement ce qui va ce qui va améliorer l'impact du monde économique dans son secteur si c'est pour de l'image c'est peut-être un peu juste aussi et après si c'est pour faire sauver ou faire grandir une entreprise lui donner des moyens financiers opérationnels bah là on commence à rentrer dans des logiques vertueuses où du coup ces grandes entreprises ils vont quand même devoir se changer parce qu'en fait toutes les grandes entreprises qui sont des succès sur des décennies c'est toutes des entreprises qui ont quand même réussi un moment à pivoter et aussi vu leur taille à se réinventer et je trouve que du coup bah il y a on en revient un peu au rationnel stratégique qui fait qu'on achète une entreprise et que des dirigeants au moment de prendre la décision au moment de mettre les critères de cet investissement là bah savent en fait les raisons pour lesquelles ils le font et qu'un business for good c'est aussi un business qui réconcilie les décisions avec pourquoi avec pourquoi on les prend et dernier point j'ai eu la chance un moment de rencontrer enfin d'assister une conférence et de croiser Moama Dunous à qui on pose souvent la question aussi de mais est-ce que qui a fait des partenariats et des grandes collaborations avec Danone sur l'entrepreneuriat social et on lui pose toujours la question de est-ce qu'en fait vous êtes un outil pour les multinationales et lui il avait cette réponse avec le petit sourire assez amusant de dire mais est-ce qu'en fait ce n'est pas les multinationales qui sont un outil pour moi Oui je suis hyper alignée avec ça et peut-être pour ouvrir un peu le débat il y a la question des marqueurs et puis il y a aussi peut-être la question des garants et des garde-fous pour la croissance d'une entreprise et sur les sujets impact et notamment impact social quand on parle de secteurs comme la santé ou l'éducation moi j'aimerais ajouter dans le débat le rôle de l'investisseur public parce qu'en fait aujourd'hui la Caisse des dépôts la BPI ont les capacités d'investir aussi dans des entreprises et peuvent être dans une certaine forme de vision positive de la politique les garants du maintien d'une mission d'intérêt général et on l'a vu là par exemple avec Orpea où la Banque des Territoires a réinvesti massivement pour sauver l'entreprise et pour mettre en place une stratégie d'impact social beaucoup plus beaucoup plus forte et donc sans être sur le tout ou rien je pense que la présence à un moment d'un investisseur public peut être intéressante pour justement dans un comité de mission dans un comité stratégique s'assurer qu'on garde le poids du corps de l'entreprise vraiment sur son impact Est-ce qu'il existe des alternatives ? Des alternatives ? Alors tout dépend de ce qu'on appelle alternatives mais peut-être je pourrais partager le fruit d'une expérience récente puisque mon entreprise qui est une entreprise familiale de 750 personnes vient de faire sa première acquisition de son histoire après 30 ans on a pris le temps et je veux juste vous partager deux choses intéressantes par rapport à cela dans le cadre du débat qu'on est en train d'avoir ou des échanges qu'on a c'est que premièrement la valeur du niveau d'engagement de notre entreprise qui elle aussi est Bicorp Société à Mission qui peut revendiquer être une boîte à impact a été prépondérant dans le choix des fondateurs de l'entreprise que nous venons de racheter ça nous a clairement fait gagner par rapport à d'autres offres qu'elles avaient sur la table à niveau équivalent de rachat et par ailleurs on a vu un enthousiasme c'est les salariés de cette entreprise de rejoindre un groupe qui avait un niveau d'engagement assez important parce qu'ils ont très envie d'en être aussi parce que leur entreprise avait déjà des bases intéressantes et solides mais peut-être moins structurées que nous donc ils voyaient dans le fait de rejoindre notre groupe non pas un risque de venir dénaturer ce qu'ils font mais une chance de pouvoir embrasser finalement notre modèle et ça ça vient toucher un truc fondamental qui est la culture d'entreprise qui est peut-être le facteur le plus déterminant dans la réussite d'opérations de fusion acquisition d'ailleurs de façon plus large que uniquement liée à l'impact c'est que dans 50% des cas on voit que dans les études qui sont menées les échecs sont liés au facteur humain et donc en fait à l'évolution d'une culture d'entreprise où un grand groupe viendrait dire maintenant on fonctionne comme ça et nous on est en train de faire plutôt l'inverse c'est dire garder vos modes opératoires garder vos modes de fonctionnement la culture d'entreprise on va la diffuser mais tranquillement on va vous laisser le temps de vous l'approprier et de la mener avec votre je dirais avec votre temporalité parce qu'on va pas venir dénaturer comme ça du jour au lendemain les choses et donc voilà peut-être une alternative aussi dans les modalités d'intégration d'une entreprise dans le cadre d'un rachat c'est de ne pas venir tout dénaturer de ne pas venir faire ça pour des objectifs de communication mais plutôt parce que nous par exemple ça va venir enrichir nos compétences on va pouvoir aller chercher de nouveaux marchés et eux aussi grâce à ça et donc démultiplier notre impact la stratégie c'est ce qui va informer la décision d'acheter ou pas une entreprise et en effet après pour que ça se passe pour de vrai l'aspect culturel moi je te rejoins enfin 50% des acquisitions en fait ne marchent pas comme prévu et l'aspect culturel et l'aspect humain et bien en fait c'est un des facteurs clés qui peut expliquer cela et quand une entreprise avec une culture plutôt traditionnelle en rachète une avec une culture plus à impact et bien voilà il y a un vrai sujet de faire coexister ces deux cultures et je reprends l'exemple de Mohamed Dounou sur qui en fait est l'outil de qui entre la multinationale et l'entrepreneur ou l'organisation à impact in fine la solution c'est la vérité elle est peut-être dans l'échange entre ces deux acteurs et le halo et l'effet maximal qu'on peut avoir quand on a un grand groupe qui rachète ou en tout cas collabore avec un plus petit c'est comment chacun va aussi se changer par rapport une fois qu'il est en dialogue et une fois qu'il est dans une relation de travail avec l'autre et donc c'est la petite entreprise à impact qui va avoir un effet de halo au-delà de grandir elle-même avec les moyens que le grand groupe donne va avoir un effet de halo moi je pense qu'on ne peut pas tellement être complètement imperméable au changement et que quand on travaille et moi je l'ai vu avec l'association les collectifs qui fait travailler des dirigeants avec des salariés mobilisés de tous bords sur les sujets écologiques on ne peut pas être complètement imperméable quand on a une relation de travail avec des personnes on est forcément un peu bougé et du coup quand des grandes entreprises travaillent avec des entreprises à impact et bien finalement ça a forcément créé un effet de halo la question après c'est comment on suit cela et comment on s'assure qu'il n'y a pas un schisme qui se crée ou qu'il n'y ait pas des ressentis et qu'on arrive vraiment à piloter ce changement culturel je voudrais abondir sur deux points je trouve ce débat absolument passionnant l'engagement des collaborateurs effectivement c'est un point essentiel c'est tellement important pour nous qu'on le mesure quatre fois par an donc quatre fois par an on teste sur 100% des collaborateurs le niveau d'engagement parce qu'avoir des collaborateurs qui sont convaincus c'est un questionnaire très simple qui est envoyé par mail et qu'on envoie à tout le monde et dont les résultats sont communiqués à tout le monde avec un plan d'action communiqué à tout le monde je me souviens quand j'ai rejoint Innocent il y a dix ans je venais d'un très grand groupe multinational on faisait ça une fois par an et sur une partie de la population et puis en fait on remplissait le questionnaire quand on en avait envie et on ne savait jamais ce qu'il devenait là en l'espèce c'est vraiment un objet très concret et les premiers résultats quand c'était apparu il y a dix ans alors que moi j'y attachais assez peu d'importance mon patron m'a appelé le lendemain pour me dire tes résultats ne sont pas terribles je venais d'arriver donc je n'étais même pas vraiment responsable de là où on en était et il me faut un plan d'action est-ce qu'on ne s'en fiche pas un petit peu de l'engagement des collaborateurs par rapport au business on ne s'en fiche pas du tout et c'est complètement essentiel dans le modèle je pourrais vous raconter pas mal d'initiatives qu'on a pour travailler là-dessus mais ce n'est pas tant le sujet c'est davantage l'intention il faut que les collaborateurs soient convaincus pour être convaincants et on a besoin d'entraîner les gens c'est essentiel donc ce que tu disais est tout à fait exact l'autre point qui est pour rebondir sur des éléments que Quentin commentait j'ai parlé tout à l'heure du Farmer Innovation Fund évidemment c'est important pour nos fermiers c'est important pour l'avenir de nos fruits et légumes c'est important pour qu'Innocent fasse du business dans l'avenir mais la façon dont on le gère c'est pas que pour nous c'est à dire que tous les progrès qui sont faits en la matière doivent pouvoir servir à l'ensemble des intervenants un exemple on produit on va chercher des fraises en Espagne dans une région extraordinaire au sud de l'Espagne à la frontière avec le Portugal qui s'appelle la Doniana on doit représenter probablement dans cette région 3% de l'achat des fraises donc autant dire pas grand chose on a mis un programme en place là-bas avec l'université de Cordoue pour économiser l'eau douce parce qu'il y avait de l'eau douce donc les fermiers arrosaient autant qu'ils le souhaitaient et on voyait les nappes phréatiques qui s'appauvissaient progressivement c'est pas juste pour nous tout ce programme qui a été extrêmement coûteux extrêmement compliqué il doit servir à tout le monde et le principe du Farmer Innovation Fund qui a commencé donc il y a quelques années déjà c'est de servir pour nous pour nos fermiers évidemment pour notre intérêt mais pas seulement c'est à dire que dans l'idée dès le départ tous ces progrès doivent être mis à la disposition du plus grand nombre parce que l'enjeu il n'est pas individuel il est global et c'est une philosophie qu'il faut intégrer dans le modèle d'affaires pour se dire à chaque fois alors moi au départ à nouveau je venais avec des principes de marketing très construits dans des grandes sociétés je me dis oh là là on a un truc qui nous différencie qui nous donne un avantage par rapport à nos concurrents il faut surtout qu'on le garde pour nous et en fait j'ai un de mes patrons qui m'a éclairé un jour et il m'a dit ben non pas du tout tu fais ça tu le donnes mais toi t'es déjà sur le coup d'après et quand t'as le coup d'après tu le donnes et t'as encore le coup d'après et cette démarche-là avoir toujours un coup d'avance et toujours accepter que ce qu'on a fait on le mette à la disposition du plus grand nombre est devenu un réflexe et quelque chose qui est naturel pour nous donc il y a beaucoup à faire et c'est passionnant oui pour rebondir sur la question sur les autres alternatives on en parlait tout à l'heure il y a aussi celle du rachat de l'entreprise par ses collaborateurs qui se constituent dans de plus en plus de cas en coopérative pour racheter l'entreprise et la piloter collectivement aujourd'hui malheureusement c'est rarement dans les cas de grande santé de l'entreprise et c'est plutôt sur certains métiers notamment industriels pour sauver les meubles entre guillemets mais je pense qu'il y a là un modèle intéressant d'autant plus s'il est anticipé en amont dès les premiers tours d'investissement par les investisseurs pour faire progressivement monter les collaborateurs dans le capital et je pense que c'est un modèle qui peut être intéressant pas forcément sur les entreprises qui ont des besoins en investissement et en R&D colossaux mais sur plein de modèles je pense que c'est un modèle assez vertueux et qui se rapproche beaucoup du terrain et où la stratégie est pensée sur le terrain et je pense que ça en termes de stratégie d'entreprise c'est très souvent vertueux Quentin, tu as une réaction par rapport à ces alternatives ? Thomas, on en a déjà parlé le lien en fait entre les responsables d'une entreprise des décisionnaires et ce qu'on peut appeler le corps social mais qui est le reste des salariés en fait il est absolument fondamental et on l'a peut-être un peu oublié quand même ces dernières années et on le voit dans les entreprises parce que maintenant quand même la question de la fuite des talents est quand même quelque chose alors moi j'en entendais parler il y a 3-4 ans là les signaux que j'ai plus récemment c'est qu'en fait c'est vraiment en train de se passer et qu'il y a plein d'entreprises qui ont quand même des vrais problèmes de rétention des personnes qui sont les talents alors de tous bords mais il y a des talents notamment sur les sujets de cette transformation des modèles d'activité et donc ça se voit dans les entreprises ça se voit aussi dans la société parce qu'on voit qu'il y a une sorte de crise de défiance et en fait la défiance ça se crée en 10 secondes alors que la confiance ça se construit tous les jours et je trouve que quand on parle du coup de cette relation entre les collaborateurs et une direction d'entreprise il faut accepter que ce soit un investissement globalement de long terme qui ne peut pas avoir des effets tout de suite qui ne peut parfois même pas être calculé mais qui vous le disiez il y a un sondage maintenant 4 fois par an en fait ça ça participe à créer de la confiance et après ça crée un actif un facteur de succès pour les entreprises qui est absolument colossal que je trouve est complètement sous-estimé en fait le facteur confiance le facteur humain dans une entreprise n'est pas mesuré et est complètement sous-estimé alors qu'en fait il est crucial à la résilience et la pérennité d'un projet parce qu'en fait une entreprise c'est aussi un projet Nicolas une dernière observation peut-être pour clore ce débat moi je souligne effectivement l'importance du facteur humain par rapport aux commentaires d'Alizé je trouve que je suis nous sommes très sollicités pour aider beaucoup de boîtes qui sont en création qui ont des idées ou qui sont reprises par les salariés on est quand même très souvent confrontés à des problèmes de financement c'est à dire que le passage je reprends la boîte c'est une chose mais comment je la fais grossir comment je l'amène à un niveau de break-even voire de développement il y a des problèmes de financement donc la confiance elle doit aussi s'établir sur cette capacité à attirer des fonds à attirer des investisseurs et donc on doit trouver ce qu'on a beaucoup évoqué aussi aujourd'hui le modèle économique qui donne envie à des investisseurs de venir dedans mais qui ne transforme pas la raison d'être de l'entreprise et ça c'est pas toujours c'est pas toujours évident il y a beaucoup beaucoup de bonne volonté et à la fin reste quand même une donnée économique qui est essentielle mettre de l'argent dans une boîte c'est pas un gros mot générer des profits s'ils sont raisonnables les contenus c'est pas un gros mot non plus donc il faut trouver à l'intérieur de ça le bon équilibre il y a de l'innovation à avoir de la part des entreprises à impact il y a de l'innovation à avoir de la part des financeurs à impact qui doivent aussi transformer les outils possibles d'investissement pour pouvoir s'adapter à tous ces cas de figure dont on vient de parler et on termine avec notre séquence Good to know et Thomas tu nous parles du label Bicorp exactement on va parler pour cette séquence Good to know du label Bicorp qu'on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure parce que on souhaite à travers cette séquence pouvoir proposer des solutions qui sont activables par celles et ceux qui nous regarderont et pour toute entreprise quelle qu'elle soit alors Bicorp c'est quoi ? c'est un label international qui est né en 2007 aux Etats-Unis qui aujourd'hui est présent partout dans le monde ce label aujourd'hui il a permis de reconnaître de valider de certifier la maturité d'entreprises dans leurs impacts sociaux environnementaux sociétaux au sens large avec plus de 8000 entreprises de par le monde plus de 400 en France à l'heure où on se parle on vient de passer les 400 récemment en France plus de 2500 en Europe donc on voit qu'il y a une dimension très large d'ores et déjà de ce mouvement dans sa capacité à montrer et à mettre en lumière des entreprises qui sont des entreprises for good alors ce label il est né avec une idée essentielle qui était que l'entreprise doit jouer un rôle différent au sein de la société pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux parce que l'entreprise a de grandes qualités pour le faire l'entreprise peut décider rapidement peut mobiliser des talents des expertises peut se réinventer très vite aussi lorsqu'il faut répondre à des contextes comme tiens un Covid et en ce sens elle a donc des cartes à jouer pour nous aider à accélérer l'évolution globale notamment du monde économique alors Bicorp vient aujourd'hui à travers un dispositif d'évaluation très exigeant regarder dans le détail quels sont les niveaux de maturité des entreprises dans leur impact que ce soit dans leur pratique vis-à-vis des salariés dans leur relation aux clients aux fournisseurs au territoire d'ailleurs au sens plus large du terme mais ce qui aujourd'hui fait sa singularité sa spécificité et ce qui à mon sens doit rendre cet outil cette solution très attractif pour toute entreprise ce sont deux forces principales la première c'est que Bicorp va venir regarder l'impact pas tant le fait l'intention d'une politique qui viendrait améliorer une situation mais la preuve d'ores et déjà des résultats générés par l'intention et par une politique par exemple en matière de réduction d'écart de salaire de trajectoire climatique et on pourrait prendre bien d'autres points puisqu'il y a plus de 200 à 250 points de mesure aujourd'hui qui sont évalués la deuxième singularité de Bicorp ce sont les business models à impact ces business models à impact vont venir évaluer comment l'entreprise par son activité commerciale économique va permettre d'avoir un impact positif va répondre à des enjeux sociaux et environnementaux on en a aujourd'hui quantifié 23 différents au niveau du label qui peuvent être comment je crée de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées comment mon produit ou mes produits et services vont répondre à des besoins sociaux à des besoins en santé par exemple et dans quel volume c'est la proportion de l'activité qui est évaluée donc en ce sens c'est très exigeant parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir réduit les écarts de salaire et les déchets il faut aussi qu'on ait une activité qui bénéficie plus largement aux êtres humains et qui répondent à des enjeux sociaux et environnementaux voilà aujourd'hui alors on peut tester s'auto-évaluer avec l'outil phare du mouvement qui s'appelle le Be Impact Assessment vous pouvez créer un compte aller regarder les nombreux points de mesure vérifier quels sont les niveaux de maturité qui sont attendus et obtenir déjà un premier score pour voir si oui ou non vous pouvez prétendre à l'obtention du label qui ensuite fait l'objet d'un processus d'évaluation assez dense qui peut durer 3-6 mois en moyenne pour rejoindre cette grande communauté de 8000 entreprises qui aujourd'hui font la preuve qu'une autre économie est possible une économie qui vienne permettre de faire évoluer la société pour qu'elle soit plus équitable plus inclusive et plus régénérative aussi tiens pour prendre un mot qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure Nicolas pour terminer cette émission une question qui nous amène à de nouvelles réflexions réflexions que nous aborderons dans de prochaines émissions que manque-t-il pour que le business à impact devienne la norme c'est une bonne question on a évoqué tout à l'heure des leviers financiers possibles avec possiblement des niveaux de TVA différents possiblement des niveaux d'imposition différents et je sais qu'il y a beaucoup de réflexions en la matière c'est sûr que si d'un point de vue économique ces boîtes qui investissent davantage ne trouvent pas une forme de retour sur investissement à un moment ou à un autre ça peut faire péricliter le modèle donc je pense qu'il y a un grand enjeu de réflexion en la matière on a parlé de l'attitude des consommateurs qui sont a priori intéressés mais finalement n'y vont pas toujours au dernier moment donc il y a peut-être des éléments de communication qui doivent être standardisés je sais que par exemple en France on est très frileux sur la neutralité carbone par exemple sur la communication concernant la neutralité carbone c'est un phénomène français puisque ailleurs tout ce qui va dans le bon sens est beaucoup plus facile en France il y a beaucoup de prudence donc d'un point de vue réglementaire probablement il faut davantage de tolérance d'ouverture quand les boîtes racontent ce qu'elles font ça ne doit pas être n'importe quoi ça ne doit pas être du greenwashing mais on doit les encourager à trouver des incentives de différentes manières et c'est le dernier mot de cette émission merci Nicolas Marotte je rappelle que vous êtes le directeur général Europe d'Innocent Drink merci Alizé merci merci Quentin et merci Thomas quant à moi quant à Thomas également on vous retrouve le mois prochain merci de nous avoir suivis sur 4Change merci merci Merci.